Plus populaire que jamais, les arts martiaux mixtes ne sont plus réservés aux athlètes et aux mordus du combat. Monsieur et madame Tout-le-Monde, et de plus en plus madame, optent pour cet entraînement rigoureux afin de perdre du poids, de se remettre en forme ou tout simplement pour gagner de la confiance en soi. Visite guidée à l'école de Kung-Fu Patnaud d'Orléans. Les femmes, j'essaierai pas de comprendre exactement ce qu'elles pensent tout le temps, mais les femmes, souvent, quand elles arrivent aux professionnels, c'est vraiment, vraiment émotionnel. Ça peut être... ça a de l'air dangereux. J'aimerais mieux me battre contre un homme qu'une femme, des fois. Ah oui, on est dangereuse à ce point-là. Nous, on appelle ça de l'esprit d'équipe, là, mais en tout cas. Les arts martiaux mixtes, les MMA, sont de plus en plus populaires grâce probablement à l'arrivée de la UFC. Est-ce que ça a un impact sur vos inscriptions? Définitivement, oui. Beaucoup de gens ont les aspirations de devenir le prochain Georges Saint-Pierre dans la UFC. C'est certain qu'il y a des gens qui réalisent que c'est peut-être pas aussi facile que ça a l'air à la télévision, comme n'importe quel sport. Mais oui, les inscriptions ont vraiment augmenté du côté des arts martiaux mixtes. Est-ce que c'est une spécialité? Le kickboxing, oui. Je suis plus à l'aise. J'ai commencé, j'ai fait un 4 ans et demi de kickboxing. Ensuite, je me suis lancée dans le mix. Ça fait maintenant 2 ans et demi que je suis dans le mix, puis je n'aurais pas pu choisir mieux. Est-ce qu'il y a des types d'arts martiaux que tu connais un peu moins ou que tu espères connaître davantage? Je connais un peu moins le combat au sol, mais j'aime ça. J'aime beaucoup apprendre. C'est un sport que tu es continuellement en train d'apprendre. soit des nouvelles techniques, des nouveaux types d'attaques, des façons de penser, de visualiser qu'est-ce qui se passe de ton attaquant. Ou même juste en faisant les pattes, apprendre des nouveaux drills, des nouvelles techniques. C'est tout le temps, tout le temps, continuellement en train de changer. C'est pas toutes les femmes qui veulent faire ça. Il y a beaucoup de femmes qui adorent l'entraînement, qui vient avec ça, de perdre du poids. Aller dans la cage ou dans une arène, c'est deux différentes choses. Puis vraiment, les femmes sont plus rares. Je les appelle des femmes spéciales, ceux qui veulent faire des combats. Pour toi, c'est pas juste un entraînement, tu fais aussi du combat. Oui. Depuis combien de temps est-ce que tu es combattante? Depuis presque quand j'ai commencé à faire les hormones soniques, c'était six mois plus tard, je faisais un combat interécole. Presque huit mois plus tard, je faisais un premier combat amateur. Dans le fond, c'est arrivé sur le coup. On n'est pas aux grandes filles qui font ça. Surtout, en plus, à mon poids, on est dans une division les plus basses, les plus légères. Donc, il n'y a pas beaucoup de filles à ce poids-là. C'était arrivé, ils ne l'ont pas posé, puis on dit « OK, on travaille pour ça, puis on y va ». Peut-être 30 % des gens qui commencent l'entraînement vont faire un combat. C'est peut-être 80 % qui veulent le faire, le combat, jusqu'au moment où ils reçoivent un coup sur le nez ou qu'ils se font une clé de bras ou qu'il y a une poque sur les jambes, qu'ils réalisent que ça fait mal. Mais chez les hommes et les femmes, c'est quelque chose qu'ils ne savent pas jusqu'à temps qu'ils l'essayent vraiment. Puis une fois que tu l'essayes, c'est soit que tu vas adorer ça ou tu vas dire « ma carrière est terminée ». Il n'y a pas de milieu, là. Il n'y a pas de milieu. L'arrivée des femmes dans la UFC, qu'est-ce que ça te fait? Comment tu vois ça? Moi, je pensais voir ça dans 10-15 ans, même pas. Ils nous disaient, ils étaient bien stricts, stricts là-dessus. Pas de femmes dans la UFC. Donc, c'est un grand, grand pas. Puis moi, je m'attends à ce que d'ici 2-3 ans, il y ait beaucoup plus de filles qui s'embarquent dans les arts martiaux suite à ça. Je pense que c'est un grand pas vers l'avant. Je crois que ça va mettre beaucoup de croyances dans beaucoup de femmes qui peuvent l'accomplir. Puis souvent, quand on réalise qu'on peut accomplir quelque chose, on a la croyance. Tu vas commencer à avoir beaucoup plus de femmes. Puis je pense qu'elles vont commencer à s'entraîner plus fort. Puis aussi, le niveau de qualité va être de plus en plus haut. Donc, ça va pousser les hommes à vraiment continuer à lever la barre d'entraînement. Je pense que c'est un grand pas.